C'est un site d'information, SIN TV, c'est un site de sport, culture, éducation, santé, politique ou toutes les informations. Vous pouvez vous proposer des vidéos, vous pouvez vous donner une nouvelle vidéo, c'est un site de l'actualité. SIN TV, c'est un site de l'actualité, c'est un site de l'actualité, c'est un site de l'actualité, c'est un site de l'actualité. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui concerne l'association des adjoints aux maires du département de Fatigue. Nous étions en train de discuter sur la vie de l'association globalement, évoquer quelques informations concernant cette association et des activités que nous avons pu mener au niveau national mais aussi à l'échelle du département. Elle concerne donc les adjoints aux maires du département de Fatigue avec les 17 collectivités territoriales concernées par ce département. Nous sommes en train de discuter de la vie de l'association. Qu'est-ce qui a été mené comme activité depuis sa création ? Il faut dire que c'est une association qui regroupe 58 membres. Ils sont tous adjoints aux maires dans les différentes communes. On s'est réunis pour pouvoir discuter de notre situation, nos conditions de travail, du rôle que nous pouvons aussi mener dans nos différentes collectivités pour une émergence de notre territoire qui est le département. Et donc sur cela, nous avons aussi réfléchi sur le statut même de l'adjoint aux maires. Et nous voulons exprimer notre offre de gratitude à l'endroit des autorités de ce pays. Le président de la République, le premier ministre ainsi que le ministre des collectivités territoriales. Il y a eu un combat que nous avions engagé avec eux, des négociations, qui a abouti quand même à un résultat, il faut le dire, qui est quand même louable. Ce résultat, c'est qu'on a pu avoir une augmentation des indemnités des adjoints aux maires à l'échelle nationale. Fatigue étant un de ces départements-là, nous tous, nous allons bénéficier de cette augmentation à hauteur de 150 000 francs par mois. Après les avoir remerciés, nous voulons aussi lancer un appel pour pouvoir améliorer davantage. Puisque c'est 150 000 reçus, qui doivent être reçus, mais qui sont pour l'instant logés dans les fonds propres des communes. Et nous savons aujourd'hui que nos collectivités territoriales peinent quand même à recouvrir les fonds propres pour pouvoir fonctionner correctement. Du coup, ce sera des difficultés auxquelles nous allons faire face pour ce qui concerne ces indemnités-là. Et nous voulons lancer un appel dans ce sens pour que l'on puisse prendre cela en charge dans les fonds de dotation, à l'image de ce qui est fait pour nos autorités que sont les maires du Sénégal. Le niveau de recouvrement est très faible, les niches existent peu et les gens ont véritablement toute la peine pour pouvoir recouvrir tout cela. Et c'est une des difficultés majeures à laquelle on va faire face pour l'indemnité des adjoints. Et nous savons que ce sont des gens qui ne cessent de travailler sur le terrain, bien sûr, en collaboration parfaite avec les maires qui sont nos autorités. Et on voudrait à ce niveau d'ailleurs lever un coin du voile, puisque très souvent certains pensent qu'il y a des dualités. Il n'y a pas de dualité entre nous et les maires. Les maires, les autorités sont véritablement nos maires. Et nous, nous collaborons avec eux, nous travaillons dans la sincérité, dans la franchise, mais pour le bien de nos populations. Et qu'on serait bien qu'on puisse véritablement prendre en charge cette question au niveau central. Je ne parle même pas des adjoints, mais vous savez que nos collectivités ont de la peine, effectivement, à faire le travail convenablement en termes de logistique. Heureusement que dans les négociations qui sont véritablement sorties, en cours, et qui sont définalisées, l'État a autorisé les maires, les mairies à pouvoir acquérir une logistique, un véhicule, pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, nous en remercions vivement nos autorités. Et nous pensons qu'il y a lieu encore de prendre en charge cette question pour permettre aux adjoints, surtout qui sont les pratiques techniques des maires et des mairies, pour pouvoir véritablement travailler davantage dans les meilleures conditions avec la logistique qu'il faut. Et là, c'est le bien des collectivités en tant que tel. Nous sommes en place, l'association des adjoints et maires du département de Fatigue. Nous sommes en place pour le travail, le travail, le travail, le travail, l'association. Nous sommes en place, mais surtout pour faire le bilan par rapport à l'activité qu'on a fait depuis lors. C'est ce que nous sommes en place. Comme nous sommes en place, nous sommes en place. Nous avons fait ce bilan. Ce bilan, nous avons fait ce bilan. Ce qui est un bilan, nous avons fait ce qu'il y a à l'autorité. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de tutelle, Mouroudjane Fada, des collectivités territoriales, vraiment, nous avons fait satisfaction. C'est l'augmentation de l'indemnité qu'on a fait pour nous appeler bien l'adjoints de la mairie. Parce que ce qui est supérieur, c'est de la façon dont nous sommes en place. Si nous sommes en place, nous sommes en place, nous sommes en place, nous sommes en place de la maire, nous sommes en place de la maire et nous sommes en place de la maire. Nous sommes en place de la maire, nous sommes en place de la maire, nous sommes en place de la maire. Nous sommes en place de la maire, nous sommes en place de la maire. Parce que nous sommes en place de la maire. Nous sommes en place de la maire, nous sommes en place de la maire. Et si les maires ou les adjoints, les maires sont tous formés au bureau municipal. Nous voulons que l'État n'a pas de fonds de dotation. Il y a beaucoup plus d'adjoints. Il y a beaucoup plus d'adjoints d'adjoints. La maire n'a pas été fait pour les délégations. Nous pouvons travailler pour le bien de nos populations. Tout le temps sachant que, je veux insister sur vous, parce que nous devons nous accorner. Les payeurs ne sont pas pour nous. Si les adjoints sont dans le bureau, ils sont dans la maire, les populations ne sont pas pour nous. Ils ont sollicité. Il y a beaucoup de gens qui ont fait pour les populations. Nous devons nous accorner. Nous devons nous accorner. Nous devons nous accorner. C'est historique. On l'a remerci. Mais nous devons nous accorner. Nous devons nous accorner dans les fonds de dotation. SIN TV On l'a remerci. SIN TV On l'a remerci. Sous-titrage ST' 501